C'est parti. Bon, déjà, je vais pas vous mentir que la première impression, c'est... Alors, je vais essayer de pas trop rentrer dans le jugement, mais là, j'ai vraiment l'impression de jouer au Tarkov que je conseillerais à mon fils, quoi. Ouais, jouer à Arena Breakout. Après, tu viendras avec papa sur Tarkov. J'ai l'impression d'être dans un truc de Disney, quoi. J'ai l'impression que ce jeu va plaire, peut-être, à des jeunes joueurs qui ont joué à Fortnite, qui ont joué à Kod. C'est l'adolescence du jeu. Il y a un peu de poil à la quéquette, la voix, elle est un peu rock et tout. Mais là, je sais pas, il y a un truc qui... Est-ce que déjà, je suis le seul à ressentir ça en quelques secondes, là ? Je sais pas pourquoi est-ce que ça me fait ça, mais... J'ai l'impression de jouer à un mod de Fortnite. Ouais, je sais. Est-ce que c'est parce que c'est Unreal ? En même temps, Greyzone est Unreal aussi, et pourtant, tout est lisse, tout est propre. Il fait quoi, du coup ? C'est exactement ça. En deux secondes, je devrais être commentateur de jeux vidéo. J'ai quand même un game sense de ouf. En deux secondes, t'arrives dans l'univers, tu regardes les machins, tu regardes les tracteurs, tu te dis machin, truc billou... I'm under attack ! What the fuck ? Ah, ça me fait très peur ! Wow ! I'm under attack ! Over here ! On sent le mec qui avait peur pour sa vie, quand même. Le gunplay est mieux que sur Greyzone, c'est déjà bien. Ça, là, c'est mieux que sur Greyzone ! Le problème, les gars, vous avez aucune connaissance en termes d'armement et en termes de balistique. Ça, c'est le gunplay, c'est juste des mecs qui se sont dit, bon, on va faire comme code, mais on va essayer de faire un truc un peu plus réaliste. Réaliste version Hollywood, en fait. Donc ça, c'est quoi ? C'est un scav, là, qui court, là ? Ok. Il y en a qui tire de loin, quand même. Le tir est infâme. Ah, il y a un truc rouge pour dire où est-ce qu'il faut que je m'extraise. Là, on y croit, franchement. Donc, juste un truc. Comment cette voiture, ici, s'est retrouvée derrière la rambarde de sécurité ? Essayons de voir comment ça s'est passé. Le pont n'est pas pété, là. À quel moment un officier s'est dit, et comment est-ce qu'il a fait pour venir mettre cette Jeep ? Ah, il y a des barrières invisibles pour m'empêcher de tomber. Vous, ça ne vous affecte pas, certains. Mais moi, ça m'affecte, ce genre de truc-là. Les incohérences dans le level design. Le fait qu'on ne me raconte pas une histoire. Putain, c'est tellement ouf quand tu joues à des jeux comme Red Eronautes où tu n'as même pas besoin d'avoir le truc pré-maché derrière. Tu fais, ok, en fait, j'ai compris l'histoire. Et même sur Greyzone, tu te dis, ah, ok, ils ont fait ça parce qu'il y a ça. Putain, regarde, là, il y a le sang qui est là. Le mec a dû se faire emmener là-bas. Là, c'est, ouais, on va mettre des trucs pour bloquer parce que, bah... Là, c'est le level design version Lara Croft, quoi, Tomb Raider. On va mettre ça parce qu'autrement, les gens vont aller là-bas. Version code. T'es une unité spéciale, machin, truc bidule. C'est un couloir. À droite, t'es bloqué par un tricycle et une fougère. Alors, le jeu est bien optimisé, hein. Mais d'un autre côté, c'est pas difficile quand les graphismes sont des graphismes de PS2, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donnez une note, dès le début, là, comme ça, une note de ressenti sur 20. CTRL-CLICK plus égale F, il me semble. F, pourquoi c'est F ? Ah oui, ok. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, à ton avis ? Pourquoi c'est F et pas CTRL-CLICK ? Manette. Ouais, parce qu'ils vont le sortir sur console. La prochaine étape, c'est la console. Donc, il faut arriver à faire en sorte que la grande difficulté... D'ailleurs, c'est leur target, c'est de faire un Tarkov plus accessible et qui sortira bientôt sur PlayStation. Là où il y a beaucoup de jeunes joueurs. Putain, la vache. Je sais pas sur qui ils ont copié, mais... Ah, c'est propre. C'est à Tarkov de copier sur les copieurs. Et voilà comment ça sera mieux. Ça fera une meilleure version de Tarkov. C'est quoi la différence avec Greyzone ? Sur ce jeu, ça n'a rien à voir. Greyzone, c'est Ground Branch. Si tu rajoutes un mode qui s'appelle un mode DayZ et un mode Tarkov à Ground Branch, alors t'as Greyzone. Mais tu peux pas partir de Tarkov en disant, ça ressemble à Tarkov... Ouais, non. L'inventaire, si tu veux. Ah, imite 70% de la gestion de l'inventaire et du truc. Ça, c'est Tarkov. Mais le jeu en lui-même, c'est Ground Branch. OK. Bon, Compute Assembly. Assemble From Scratch, Assemble Weapon, nique la race, c'est bon. Allez, putain, là, tac, bam, on se barre. Contact. Rien que la voix déjà du mec, quoi. Oh, l'impression qu'il force un peu. Il a vu des trucs horribles dans sa vie. Un jour, il a vu un ongle incarné. Ça fait très jeu 2010. Ça, là ? Évidemment, il y a des similitudes avec Tarkov. Mais le truc derrière, regardez le fond d'écran en hébreu, là. Je sais pas pourquoi c'est l'hébreu, mais... Ça fait très premier Solid Snake. Et la voix aussi, avec le truc qui apparaît, la façon dont c'est écrit, le petit truc en dessous et tout. Solid, c'était vraiment ça, quoi. Avec les codecs. Hey, what's up, Snake ? What the fuck ? Oh là là, c'est quoi, ça ? Pourquoi il y a des myopes, mon bonhomme ? Ça, c'est très, très drôle, ça. Dans la b***. Il y a marqué quoi ? Clear Impact Point. Putain, la vache. Ah ouais. J'espère que ça ne m'utilise pas mes vraies mûnes. On aura l'air bien con, là. Là, je pète un câble, si c'est le cas. Exit. Retente au lobby. OK. Start assembling. À partir du truc qu'il m'a donné. Oui. Sur le M-Lock, du coup, on peut mettre un rail Picatinny. Et sur le rail Picatinny, on va pouvoir mettre... Il nous faut du horizontal. 11, 9, 11, 9, 9, 11, 11, 11, 11. Il n'y a pas mieux que 11. Celui-là. Tilt-Aid sur le côté. Bien sûr. Tarkov style. Complete assembly. Franchement, c'est très bien fait. Il n'y a aucun moment où tu es frustré par le fait de dire « Mais c'est où, ça ? » Après, c'est du Tarkov. Les menus sont à peu près pareils. Mais là, on va retourner au menu. Pack. Hunter. Shooting range. Start. On va voir ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'est même pas ensemble, en fait. Il va aller chercher dans le stack et il me dit le numéro du stack. C'est complètement con, ça. C'est sympa. Il y a des petites sensations cool et tout. C'est fun, quoi. Arena ou Grey Zone. Mais il n'y a aucune comparaison possible. Ça, c'est un jeu mobile qui va séduire majoritairement des gens qui n'aiment pas Tarkov. Ils veulent s'amuser comme ça, en mode « C'est sans saveur. C'est fade. C'est OK. C'est sympa. Les gens peuvent s'amuser un peu dessus et tout. Mais bon, ça ne va pas tuer Tarkov. Ça ne va pas révolutionner l'e-sport. Voilà, quoi. C'est un jeu mobile adapté sur PC. C'est bien fait. Ça tourne. C'est gratos. On peut y passer quelques heures pour s'amuser. Voilà. Que j'en pense. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Fun entre amis. Pas de tryhard sur le long terme comme Grey Zone ou Tarkov. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un soir, tu ne sais pas quoi faire un samedi soir. Tu te dis « Ah, les gars, il y a ce jeu qui est gratos et tout. Tu joues une soirée, quoi. » Il y en a un de vos deux qui va se dire « Ah, j'ai bien envie d'aller découvrir les trucs et tout, machin. » Et il y a un moment, ce jeu-là, il ne le lancera plus. Il dira « Ouais, ouais, j'y rejouerai sûrement un jour. » Il n'y rejouera jamais. Ça a l'air OK sans plus. Bon, quitte à ne pas y retourner, autant prendre des guns de ouf quand même. Et dépenser toute la tune une bonne fois pour toutes. En plus, du coup, forcément, ils vont mettre des micro-transactions dedans dans lesquelles tu vas dire « Ah, je n'ai pas envie d'attendre et tout. » Parce qu'au final, je ne respecte pas le truc. Peut-être que si j'étais plus dedans, je me dirais « OK, je vais éviter de perdre mon argent et tout. » Là, je perds 150 000 et tout, machin. Donc, je ferais plus attention. Alors que là, tu étais un peu en train de courir partout, quoi. Je ne sais pas. C'est bien fait, franchement. C'est un jeu qui est bien abouti, bien fini, qui tourne bien, qui est propre. Le produit est fini, mais le produit manque de saveur. C'est vraiment « Ouais, bon, bah, Tarkov en Chine, ça ne marche pas. Du coup, on a fait notre Tarkov, quoi. » « OK. » « Close. » « OK. » « Non, storage. » « OK. » « Quelqu'un a une info s'il va sortir sur console. » « Oh, bah, franchement, je pense. » C'est un jeu sympa, fun, avec des petites codes couleurs pour les gens qui ont un peu plus de difficultés mentales. Ah, je veux dire, c'est devant tes yeux. Quelque part, là, ils se sont dit « Putain, la vache ! Il faut qu'on pense à eux, ceux qui n'ont pas de souris. » Ah oui, attendez, il faut que je regarde les quêtes. J'en ai marre d'être level de merde, là. « Mission. » Attendez, il n'y a pas un endroit où on peut regarder directement les quêtes. « Storage. » « Artificial lake in farm and obtain one of love. » « Go to the artificial lake in farm. » Il y a un lac artificiel. « Extrap from farm with the... » « OK, il faut que je m'extracte en cover ops. » « Il faut que j'aille open storage. » « Recycling station. » « Donc tout ça, il faut que je me balade, quoi. » « Lui, il ne me donne pas de mission parce que c'est un con. » « Et lui, c'est un pêcheur, donc il est con. » « OK. » « Covered ops. » « En avant, extraction. » « Cover top, c'est scav. » « Ou la gueule de con, quoi, un peu. » « Quand même. » « Yeah ! » « Oh, putain, la vache, j'ai l'impression d'être sur Fallout, mec. » « Pourquoi j'ai une agrafeuse, là ? » « C'est vraiment un décor de Western, quand même. » « Hey ! » « Keep an eye on your... » « Te lo pueden robar. » « C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » « C'est ça, c'est ça. » « C'est ça, c'est ça. » « C'est ça, c'est ça, c'est ça. » « C'est ça, c'est ça. » « En vrai j'ai dit qu'il fallait que je fasse la quête. » « Est-ce qu'on peut passer à gauche ? » « Je connais pas les maps. » « Oh ! » « Oh, c'est en surbrillance. » « C'est une amobox. » « Il y a de l'ammo. » « Ah, je peux pas passer là. » « Ah, on me dit là, c'est pas possible, quoi. » « Ah, c'est pas possible, quoi. » « Vas-y, mais... » « Tu vois ça, c'est relou, quand même. » « Retourne to lobby. » « Ok, j'ai fait ma quête, du coup. » « Alors, le truc pour vendre, en revanche, c'est un peu pour un bulletproof vest à 1. » « En bas, il y a écrit sell all. » « Mais sell all, du coup, c'est sell all... » « Mon stuff, quoi. » « Sell all, ça fait quoi ? » « Tu veux pas faire de contrôle-clic. » « Donc ça, c'est cool. » « Du coup, on va checker les missions. » « Bam ! » « Game rewards. » « Great ! » « Comme ça, ça me fait un peu de thune. » « J'imagine qu'on peut pas relancer en cover tops. » « 14 minutes, 15 minutes de Delta à chaque fois. » « Bon, la voodoo me fait un peu chier. » « Mais bon, on va tester, pourquoi pas. » « On est là pour tester, les amis. » « En avant, tac, tac, tac. » « Go, enter. » « Non, mon... » « Mes 4 sont là-dessus. » « Impeccable. » « Oh, il ne bouge pas, lui. » « 2... » «ißtelle-là, c'est pas un conseil. » « Bon, alors, tuて les... » « Brigitte laisses aussi. » C'est du pingueux Je n'ai peur ce con C'est du pingueux Oh yeah Success!